Allo ? Allo ? A l'origine, le brassage, c'était une activité noble, gérée principalement par les femmes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Force et houblon ! Alors... Alors, alors, alors... Un mec qui part de femme sur une chaîne sur la bière. Qu'est-ce que ça va donner ? En fait, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, mais j'ai vraiment hésité, parce que moi, mon domaine, c'est la bière. Mais parler des femmes dans un milieu qui a longtemps, trop longtemps été considéré comme masculin, sans aborder des sujets comme le féminisme, l'inclusivité, le sexisme, le gender marketing, c'est un peu comme jouer à Dr Maboul avec une pince mon seigneur, il y a forcément un moment, ça va bipper ! Donc, ce que je vous propose pour voir d'où on vient et où est-ce qu'on va, c'est de partir d'un constat. La bière, c'est un truc de mec ! Un truc de bonhomme ! Avec de très très gros testicules ! C'est un truc de mec au point que, quand on regarde les dirigeants du groupe AB In Dev, avec le CEO, ils sont 19, dont une seule femme. Ça représente à peine 5% de la parité. C'est un truc de mec au point qu'une étude de Stanford prouve qu'une bière est désavantagée à partir du moment où l'on sait qu'elle a été brassée par une femme. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, loin de là. Alors, je le répète, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Si on rembobine la cassette de quelques milliers d'années, la bière s'est partie, grosso modo, il y a au moins 15 000 ans de la Mésopotamie pour se déverser sur le monde. Sumérien, Acadien, Babylonien, puis Égyptien, Grec, Romain, Nordique et le reste du monde. Dans quasiment tous les peuples et toutes les cultures, le brassage, c'est une activité principalement réservée aux femmes. C'est d'ailleurs toujours le cas dans pas mal de tribus amazoniennes encore aujourd'hui. C'était une activité très respectée, liée à la fertilité, bien sûr, mais aussi à la spiritualité. Y'a qu'à regarder le premier poème de l'histoire qui contient une recette de bière écrite à la déesse sumérienne de la bière, la fameuse ninkazi. Bon, fertilité, spiritualité... Et biture aussi, hein, comme par exemple pour les Égyptiens qui disaient que c'était une boisson divine qui les rapprochait des dieux. D'ailleurs, on retrouve des statuettes où ce sont des femmes qui sont représentées en train de brasser ou de poser une galette. Y'a même des divinités liées à la bière, comme Hathor, la dame de l'ivresse. Donc tout allait bien, tout allait bien, et puis il a commencé à avoir quelques couilles, par-ci, par-là, au propre comme au figuré. En fait, au fil du temps, y'a plein de petits éléments qui s'ajoutent comme ça les uns aux autres et qui vont précipiter le déclin de la femme brasseuse. Dans l'Antiquité, par exemple, les Grecs, c'étaient pas des gros fans de bière. Ils l'appelaient même pas bière mais zitoum, qui veut dire en fait vin d'orge. Et pour eux, c'était un truc de gonzesses. Non mais vraiment, hein, prenez Hippocrate, là, qui débarque avec sa théorie des humeurs, il explique que les gens, les personnes et les aliments sont constitués de quatre éléments qui peuvent être chaud, froid, sec ou humide. Pour lui, le vin, c'est comme les hommes, les hommes au sens les messieurs. C'est quelque chose de chaud et sec. Donc le vin, c'est naturellement une boisson d'homme, puisque ça correspond, ça matche. Par contre, la bière, elle, elle est plutôt perçue comme les femmes. C'est-à-dire, vous déduisez ce qui reste, froide et humide. Du coup, la bière, c'est plutôt perçue comme une boisson féminisante. Y'a même des dramaturges qui diffusent cette croyance dans leurs pièces de théâtre où, à chaque fois qu'il y a de la bière, soit ça attribue des propriétés féminisantes à celui qui en consomme, soit des propriétés laxatives. Et la Grèce antique, c'était ni le bon endroit, ni le bon moment pour ouvrir un bar à bière. Quoiqu'en ce moment, c'est pas fou non plus. Vous avez aussi Cléopâtre qui fait un sale move en instaurant la première taxe sur la bière de l'histoire pour financer sa guéguerre avec Rome. Ça a pas trop plu. Y'a la super comtesse Hildegarde de Bingen qui va mettre les vertus conservatrices du houblon en avant. C'est une super nouvelle, mais comme la bière pouvait mieux se conserver, on pouvait embrasser en plus grande quantité et même l'exporter. Par exemple, pour les soldats de la guerre de Cent Ans. Je dis mai, parce qu'avec le brassage domestique qui ne suffit plus, la conservation, ça va pas vraiment jouer en faveur des femmes brasseuses. Alors évidemment, ça diffère selon les lieux, les époques et les événements, mais grosso modo, on se retrouve plongé en plein milieu du Moyen-Âge avec les femmes qui brassouillent à la maison. Les fameuses Hail Wives. Pourquoi elles brassouillent à la maison ? Parce qu'elles peuvent faire que ça. Pour pouvoir monter sa brasserie, il faut avoir accès au capital, à la propriété. Et ça, pour une femme de l'époque, c'est compliqué. Et je vous parle même pas des croyances populaires, comme celle par exemple là où on pensait que les femmes qui avaient leurs règles faisaient tourner la bière par simple présence. Donc, va rejoindre une guilde de brasseurs avec ce genre de pancarte au-dessus de ta tête. Oh, et puis y'avait ce cher Adrian Bayer, le top of the pop de la misogynie juridique allemande. Il écrit en 1688 dans un recueil de lois sur l'artisanat « Aucune femme ne peut légalement exercer un métier même si elle le comprend aussi bien qu'un homme. » Cordialement. Donc, à part à la maison pour épauler son mari, compliqué pour une femme d'être brasseuse. Compliqué de rejoindre une guilde ou une corpo. Compliqué d'avoir la tunace pour monter sa brasserie. Compliqué quoi. Et dans la foulée, l'industrialisation va rien arranger. Mais il va y avoir un événement qui va tout chambouler, et qui va complètement renverser la vapeur. Non, c'est pas vrai. Au contraire, ça va pas du tout s'arranger. Lentement mais sûrement, la femme s'est fait déposséder de son statut de brasseuse. Et le pire est à venir. Le mouvement est déjà amorcé et elle va progressivement passer de productrice à promotrice d'une boisson brassée par des hommes pour des hommes. Ça peut sembler archaïque ce que je dis, mais on a toujours un pied dedans. Le problème, c'est que dans le monde de la bière, le gender marketing, c'est le sein doux sur le toboggan de la bofitude. Globalement, pendant des décennies, la bière est très souvent représentée comme un produit viril, rafraîchissant et quasi exclusivement masculin. Ah mais c'est tellement un truc de bonhomme qu'on devrait dire le bière ! Dans l'opinion collectif, les femmes ne brassent plus. Elles ne servent qu'à présenter, accompagner ou vendre de la bière. Tant qu'on niait, pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle, on va se passer quelques pépites. Ok, donc on commence avec Kingfisher. Là, on part direct sur un maillot mouillé. On apprécie la subtilité, on sent la joie de vivre. Ensuite, Milwaukee's Best. Alors là, on a un magnifique combo. Déjà, la bière, elle représente quoi ? 3% de l'image ? Ensuite, Perfectly Cut, donc parfaitement taillé. La bière, la dame, la planche, à vous de juger ! Ah oui, en fait, tout en bas, là, quand on regarde le tout petit texte écrit, il y a marqué Brewed for a man's taste. Brassé au goût des hommes. Formidable ! On passe à la suivante, avec la Schlitz. La Schlitz qui nous sort, Les choses avaient un meilleur corps à l'époque. Surtout la bière, ok ? En faisant référence évidemment à leur recette authentique des années 60, sans suggérer quoi que ce soit d'autre. Ah, celle-là, elle a même un bonus raciste. Brown never looked so tasty. Look, the stop sign. Budweiser, des meufs. Classique. Original Red qui step up. Parce que là, la bouteille, c'est carrément un corps de femme. Schneider. Regardez. Ce qui compte, c'est pas ce que vous voyez. Ce qui compte, c'est la bière. Ok, donc vous avez compris, il joue sur les formes d'objets qui peuvent avoir une apparence trompeuse. Il faut qu'ils expliquent en bas, là, juste en dessous, la blague. Au cas où on n'aurait pas compris. Ah, mais ouais, mais t'as vu, en fait, c'est pas... En fait, c'est une... Elle a encore une. C'est ma préférée, celle-là, c'est de chez Cronenbourg. Il n'y a qu'à lire l'affiche, elle parle d'elle-même. J'aime ma femme. J'aime la Cronenbourg. Ma femme achète de la Cronenbourg par 6. Qu'est-ce que j'aime, ma femme. Champion. Et encore, je vous passe les pubs qu'on a eues jusqu'à il y a pas si longtemps, sinon on va y passer la nuit. Ce qui est fou, c'est que déjà en 93, en 93, les scénaristes de l'âge d'or des Simpsons dénonçaient cette normalité du sexisme dans la bière. Donc, j'en étais où, moi ? Oui, donc, les industriels, un beau jour, ils s'ont rendu compte d'un truc. En fait, en excluant les femmes du marché de la bière, mais ils se sont tirés une balle dans le pied, mais genre une balle dans le pied à la tronçonneuse. Bah ouais, vous vous rendez compte ? Vous vous privez tout seul, comme un grand, de la moitié des consommateurs. Faut réagir, là ! Faut faire un truc, bordel ! Et c'est là qu'ont commencé à apparaître des bières qui ciblent de façon plus ou moins évidente la jante féminine. Des bières de filles. Mais la route aux enfers est pavée de bonnes intentions et y en a plein, plein qui s'y sont cassés les dents. De toute façon, c'est bien connu que les hommes sont les mieux placés pour savoir ce que veulent les femmes. De toute façon, même elles, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Oh, il a dit un truc sexiste, là ! Par exemple, chez Corse, en 2009, ils ont tenté un truc pour essayer de changer la réputation de la bière auprès des femmes. Ça a donné animé. Animé. Une lager saveur citron ou rosé avec une faible carbonatation spéciale anti-ballonnement. Avec un budget comme qui dépasse les 3 millions, elle a à peine tenu quelques mois. En 2018, chez Broodog, James Watt lui-même admet avec beaucoup d'humilité que la Pink IPA était une maladresse. Même si l'objectif était d'attirer l'attention sur Broodog bien entendu, mais surtout sur les inégalités hommes-femmes. Alors ça, c'était pour les bonnes intentions. Mais il y en a d'autres aussi, plus discutables, comme la Chick Beer, la Horossa, la bière au vagin, la Cyprine ou le Lachet de salope. Parce que hop en anglais, c'est houblon, tu comprends ? Voilà, hop, salope, tu fais le lien ? Toutes ces bières-là, à partir du moment où elles ont été pensées pour correspondre aux goûts et aux attentes supposées des clients de potentiel, sont publis-sexistes. Mais au final, c'est pas les pires. Il y a des bières pensées pour filles qui sont plus subtiles, plus insidieuses, plus sournoises, qui sont là sans qu'on s'en rende vraiment compte. Je parle de ces nouvelles recettes présentées comme des innovations mais dont la création est en réalité motivée par le nouveau marché des buveuses de bières à conquérir. Et cette démarche, qui n'est pas joli joli, vous la validez, qui que vous soyez, dès lors que vous dites d'une bière que c'est une bière de bonhomme ou une bière de fille, une bière de gonzesse. Faut arrêter avec ça. Ça n'existe pas. Il y a que des bières d'un côté et des attitudes sexistes de l'autre. Et tout ça, là, ça a fait émerger en moi un paradoxe. L'intention de ces bières est purement mercantile et fondée sur des critères discriminants. Mais, elle constitue aussi peut-être une porte d'entrée pour de nouveaux clients, j'entends de nouvelles clientes, qui n'auraient peut-être jamais foutu un pied dans l'univers de la bière. Alors, est-ce que c'est une si mauvaise chose au final ? Je vous pose vraiment la question. En tout cas, aujourd'hui, les publicitaires ont trouvé un nouveau joujou beaucoup plus propre et efficace pour attirer l'attention du marché féminin. Ce joujou, c'est l'inclusivité. Un mot qui n'est même pas reconnu par Word et qu'on va retrouver dans deux publicités. Une de Corse et une d'Eineken. Dans la première, celle de Corse donc, on voit une femme rentrer chez elle, prendre une bonne bière dans son frigo et dégraffer son soutien-gorge. On est donc sur un geste du quotidien qui cible directement et principalement les femmes. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'en porte assez rarement. Cette pub, elle marque un vrai tournant dans la considération des marques de bières pour les femmes. Avec un geste simple qui parle à toute l'agente féminine, Corse prend un virage à 3600 degrés qui leur permet de s'adresser directement à cette nouvelle cible. Le message, il est simple. Nous, chez Corse, on fait des bières pour tout le monde. Dans la deuxième, qui doit déjà plus vous parler puisqu'elle a été diffusée en France et nous vient de chez nos amis d'Eineken, on y voit plusieurs situations où les serveurs se trompent en attribuant la commande selon les goûts présupposés induits par le sexe du client. ou de la cliente. Là aussi, le message, il est simple. Nous, Shane et Ken, le mot d'ordre, c'est l'égalité. Bon allez, je vous en glisse un troisième en bonus avec Bud qui reviennent sur certaines de leurs pubs des fifties et des sixties en les réactualisant. Eh franchement, c'est pas beau, c'était dans d'inclusivité, là ! Et là, on arrive à un espèce de gros nœud philosophico-éthique sur lequel j'aimerais bien aussi avoir votre avis. Vous avez des groupes gigantesques avec une force de frappe marketing colossale capable d'avoir une vraie influence durable sur le marché. D'un côté, il se la joue l'hypocrite d'Undi, je veux dire, ils vous ont martelé pendant des décennies avec des clichés sexistes, et là, ils vous sortent une belle pub inclusive parce que c'est bon pour l'image de marque et que vous êtes une part de marché à conquérir. Mais de l'autre, ils diffusent quand même un message positif qui pourrait contribuer à faire évoluer les mœurs et réduire les inégalités. Alors, c'est bien ou c'est pas bien ? Après, évidemment, et heureusement, il y a un paquet de femmes qui n'ont pas attendu qu'on leur donne le feu vert pour reprendre la place qu'elles ont occupé pendant des millénaires. Bon, évidemment, il n'y a pas que des pubs sexistes et il y a encore énormément de choses à dire sur les femmes et la bière. Mais bon, là, aujourd'hui, je voulais surtout mettre en lumière l'hypocrisie des marques qui changent leurs discours, qui font évoluer leurs produits pour des raisons qui gravitent quand même assez loin de la bienveillance ou de la philanthropie. Après, ça a aussi de bonnes répercussions et c'est ma question derrière cette vidéo et je pense que vous aurez fini par le comprendre. Peut-être que ça apporte aussi des choses positives et que ça va aider à tourner la page de la domination masculine sur le milieu brassicole. Ce qui serait quand même temps de la tourner, cette page. Portez-vous bien, à la prochaine. Force et houblon ! Sous-titrage Société Radio-Canada